Quel harmonica choisir pour jouer un morceau en mineur ? Bonjour, je m'appelle Bertrand Carbonot, auteur compositeur et professeur de musique. J'ai créé l'école internationale d'harmonica en septembre 2014 et ce soir je réponds à une question de Pascal qui me demande Bonjour Bertrand, j'aimerais savoir quel harmonica il faut utiliser pour jouer un morceau en mineur ? Pascal, je te réponds dans quelques secondes. Attention, c'est parti ! Alors en fait, Pascal, pour jouer un morceau en mineur, c'est-à-dire en mode mineur, un morceau mineur ce n'est pas un morceau moins bien que les autres, il y a des morceaux majeurs et des morceaux mineurs, donc ça n'a rien à voir, c'est évidemment le mode, c'est-à-dire par exemple en La mineur ou en Mi mineur ou en Ré mineur, etc. Bon, on va prendre l'exemple d'un morceau en Ré mineur. En fait, le choix de l'harmonica ne se fait pas seulement en fonction de la tonalité et du mode du morceau, donc la tonalité, est-ce que le morceau est en Do, en Ré, en Fa, etc. Et le mode, par exemple, est-ce qu'il est majeur ou mineur ? En fait, ça se fait aussi en fonction de la position, c'est-à-dire la position à l'harmonica, c'est une notion très importante, puisque tu ne vas pas jouer les mêmes effets quand tu vas jouer sur un harmonica plutôt qu'un autre, et dans une tonalité plutôt qu'une autre, et dans un mode plutôt qu'un autre. Bon, alors, je vais t'expliciter tout ça avec un exemple. Admettons, tu vas jouer un morceau en Ré mineur. En Ré mineur, par exemple, si tu prends un harmonica en Do, là, je vais jouer sur des harmonica diatonique bête de course, donc celle-ci est en Do, donc pour jouer Ré mineur, en fait. D'accord ? Et donc ça, c'est une gamme qu'on peut jouer dans le médium, sans altération, par exemple, tu vois ? On peut aussi la jouer dans le grave. Et on a quelques effets, très sympas, par exemple, en 6 altérés, tu vois ? Si tu fais un blues, par exemple, en Ré mineur, là, tu peux jouer ce genre de défait. Mais tu peux aussi jouer ce morceau en Ré mineur en prenant un harmonica diatonique en 6 bémol, donc là, je prends un harmonica diatonique bête de course en 6 bémol, et en fait, comme l'harmonica en 6 bémol sonne un ton plus bas que l'harmonica en Do, je vais rehausser la tonalité, c'est-à-dire plutôt que de jouer en Ré, je vais jouer en Mi, d'accord ? Donc je joue en Mi mineur. Mais dans la gamme de Mi mineur, tu as un Fa dièse. Donc tu vois, en fait, ça ne va pas donner les mêmes notes pour obtenir les mêmes sons, tu vois ? Si je fais avec le Fa dièse... Tu vois, je passe par un Overblow. Alors tu peux jouer aussi ça en grave. Et du coup, ça te donne les effets complètement différents, tu vois ? Donc en fait, l'idée, si tu veux, c'est que d'un harmonica à l'autre, en fonction des notes que tu vas jouer, tu vas obtenir des effets différents, parce que le son réel, par exemple, qui est Ré, il se fait en 4 aspiré sur l'harmonica en Do, d'accord ? Par exemple, ou en 1 aspiré. Mettons le 4 aspiré. Mais si tu le fais sur un harmonica en Si bémol, c'est un 2 soufflé ou un 5 soufflé. Tu vois ? Et du coup, tu n'as pas les mêmes effets, parce que tu n'as pas les mêmes effets en aspirant, puisqu'en aspirant dans le grave et dans le médium, tu peux altérer en aspirant, alors que tu ne peux pas souffler en altérant dans le médium et dans le grave. Tu peux faire des Overblow, mais tu ne peux pas faire des altérations soufflées. Donc en fait, l'idée, c'est qu'en fonction de la tonalité de l'armica que tu vas utiliser, tu vas obtenir des effets différents. Alors, pour que ce soit beaucoup plus simple pour toi et beaucoup plus clair, j'ai écrit un livret sur les positions à l'harmonica, les 12 positions de l'harmonica. Donc en cliquant sur le lien, le premier lien en description de cette vidéo, tu vas trouver un livret téléchargeable, c'est un livret numérique téléchargeable, qui t'explique comment trouver les positions en fonction de la tonalité et du mode du morceau. Ainsi, tu vas pouvoir choisir l'harmonica que tu préfères, la tonalité d'harmonica que tu préfères pour jouer un morceau en mineur, par exemple, en fonction des effets que tu veux obtenir. Dans l'absolu, tu pourrais prendre n'importe quelle tonalité d'harmonica pour jouer un morceau en mineur, mais ça dépend des effets que tu veux mettre dans le morceau pour ton interprétation. Ok ? Si tu as apprécié ce mini-courant vidéo, clique sur Choum, le pouce en l'air, le j'aime de YouTube et le j'aime de Facebook. Et si, comme Pascal, vous vous posez des questions, posez-les-moi. Et je prendrai chaque jour, maintenant, c'est chaque jour, du lundi au vendredi, 5 minutes pour vous répondre. A très bientôt. Et d'ici là, bonne musique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501